Bonjour à tous, on se trouve pour un nouvel essai. Je viens de passer une semaine à bord de cette Volvo S60 T6 Recharge, la version hybride rechargeable de la S60. Et je vais à présent vous donner mon avis sur cette routière. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter l'extérieur, ensuite l'intérieur, et on partira faire un tour sur la route pour vous donner ces qualités de routière. Allez, on est parti ! Cette S60 est sortie il y a déjà quelques années, pourtant son design ne vieillit pas d'un poil. On a vraiment un dessin très statutaire, très berlinesque au final, et c'est ce que j'apprécie. Donc sur cette face avant, on a vraiment quelque chose de Volvo, vraiment propre à Volvo avec cette grande calandre, ainsi que le monogramme et la caméra pour le pack 360, ainsi que ses signatures lumineuses. Donc on a des feux matriciels full LED qui éclaire merveilleusement bien. Donc les feux automatiques, etc. Franchement c'est super sympa, et comme je disais, on a vraiment un design qui ne vieillit pas tant que ça. C'est assez linéaire, assez simpliste, mais ça fait vraiment le travail, honnêtement c'est vraiment très 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 joli. Notamment, voilà, c'est tout en finesse ici, on a cette ligne, cette ligne de design qui apparaît, et en fait ça donne un air d'élargissement d'aile, d'élargisseur d'aile pardon, alors qu'au final c'est vraiment dans la masse, et c'est vraiment très très joli, c'est assez fin, c'est assez gracieux en fait, c'est très élégant. On a ici des jantes de 18 pouces de série, donc sur cette finition Ultimate, qui peuvent aussi être en 19 pouces. De l'autre côté, à ce niveau-là, on a la trappe de recharge, comme on est donc sur une version hybride rechargeable. Autrement, on a des joncs chromés un petit peu tout autour du véhicule, des vitres pardon, qui voilà, qui donne un petit peu, un petit côté luxueux. Un toit ouvrant, qui apporte pas mal de luminosité à l'intérieur. Ici, la petite trappe à essence, avec 60 litres de capacité. Et sur l'arrière, le design reste lui aussi très joli, on a cette signature lumineuse en forme de C, on a deux petits C comme ça, ça rend super bien, ça élargit un petit peu le véhicule. Le monogramme Volvo, ainsi que donc T6, 4 roues motrices rechargeable, comme on est sur la version hybride rechargeable, vous l'aurez compris. On a aussi un coffre relativement grand, on a 391 litres de capacité. On a un coffre assez profond, on a une trappe à ski, au niveau de la coudoir. Donc voilà, ça, c'est largement suffisant pour mettre énormément de bagages, pour partir en voyage, ou en week-end, ou autre. En termes de dimension, on a un véhicule de 4,73 m de long, 1,85 m de large, et 1,43 m de haut. Donc voilà, ça reste une assez grande berline, et c'est vrai que ça se fait de plus en plus rare. Je trouve ça un petit peu dommage, moi j'aime bien les berlines. Maintenant, c'est un peu la mode OSUV, mais personnellement, je suis vraiment fan de cet extérieur. Le design de cette S60 ne vieillit pas, et l'intérieur fait de même, je vais vous montrer ça. A l'intérieur, on se sent comme à la maison, on a l'impression d'être dans un salon, notamment avec ses sièges en laine mélangé. Très confortable, réglable dans tous les sens, ils sont aussi chauffants, et cette couleur apporte vraiment un petit peu quelque chose de chaleureux. Ça se mélange bien avec le bois qu'on a ici sur la planche de bord, donc c'est du véritable bois, c'est vraiment très joli, on a un petit peu des joncs chromés, etc. Cette planche de bord, on la connaît, elle est quasiment sur toute la gamme, il me semble, de chez Volvo. On a du cuir un petit peu partout, des plastiques moussés de partout, même jusqu'au bas des portes, c'est assez rare, il faut le souligner. On a ce petit côté scandinave qu'on apprécie, tout est bien à sa place, etc. On a cet écran vertical équipé d'Android Automotive. C'est vraiment un des plus de cette voiture, notamment grâce à Google Maps, tout simplement. On peut rechercher tout et n'importe quoi, tout ce qui est sur Google Maps, on peut le trouver, et rien que ça, ça simplifie les recherches, comparé à tous les GPS qu'on retrouve dans le marché habituellement. C'est assez intuitif, on a ici toutes les applications, etc. Donc voilà, et autrement dans le menu Home qui résume le GPS, tout ce qui est audio, connectivité et Google Assistant du coup. On a Pocarpé Android Auto, forcément il se met en route lui. Donc c'est très complet, c'est assez intuitif. On a tout dans les réglages, ici au niveau des modes de conduite, c'est peut-être ce que je peux reprocher, juste au niveau des modes de conduite, on est obligé d'aller dans l'option, etc. J'aurais bien aimé un petit bouton tout de suite, après généralement on reste en hybride, mais voilà. Tout ce qui est réglage d'aide à la conduite, etc. C'est très complet. Ici on a un second écran avec toutes les informations liées à la conduite, ainsi que Google Maps en continu, ça c'est vraiment top. Autrement on a ce volant en 6mm cuir, qui est plutôt agréable en prise en un, avec ici les réglages des aides à la conduite et ici de tout ce qui est multimédia. Ici on a quelques boutons avec les warnings, tout ce qui est réglage d'audio, dégivrage, etc. Là on a une collaboration qui se fait avec Orforce Sweden, donc c'est un levier, enfin un sélecteur de vitesse en cristal, c'est assez joli. De nuit il s'éclaire, c'est vraiment très très sympa. Ici un petit vide poche avec deux portes gobelets, le start engine qui est ici un petit peu en guilloché, vraiment c'est très très joli je trouve. Tout ce qui est front parking, auto hold, et ici on a une petite boîte à gants, toute petite, qui permet de brancher donc le téléphone pour Apple CarPlay, pour le mettre à la charge. Et ici on a une prise 12V encore, dommage que ce ne soit pas plus profond. Autrement on a une superbe sono signée Bowers & Wilkins, avec je ne sais combien d'au-parleurs, mais on a 1500W, quand on veut dire que ça envoie du lourd. Et c'est vraiment tip top pour écouter de la musique, notamment sur des longs trajets. Et puis cette voiture est faite pour, honnêtement, j'ai fait pas mal de kilomètres, je l'ai cherché à Paris, je suis revenu, je suis à environ 1500km. Et en termes de confort, on s'y sent vraiment bien, c'est vraiment une excellente routière. Je vais rapidement vous montrer à l'arrière la place qu'il y a. On est très bien installé, on a relativement de la place au niveau des genoux, on peut passer les pieds sous le siège. Et on est vraiment bien installé, en termes de hauteur sous plafond, ça va encore, je fais 1m84, il faut le savoir. Le siège est réglé pour moi ici. Donc on est plutôt bien installé, on a une branquette un petit peu creusée, franchement on est plutôt bien. Ici on a la coudoir avec le petit porte-gobelet, toujours avec ce tissu là, c'est vraiment très très agréable, même au toucher. On a vraiment l'impression d'être dans un canapé au final. Siège chauffant aussi, il faut le préciser, et encore deux prises USB-C ici pour charger. J'aime bien cette partie là en noir laqué, même si ça prend la trace de doigt et la poussière. Franchement on est bien. Et on a ce toit ouvrant qui apporte pas mal de luminésité, même si on a déjà énormément avec ce tissu gris. Honnêtement ça rend super bien. On va à présent passer sur la route, je vais vous donner mon ressenti après une semaine à bord de cette Volvo S60. Volvo est bien connu pour faire des bonnes routières, des véhicules pour faire de la route, etc. Et cette S60 T6 Recharge ne déroge pas à la règle. On a quelque chose de très très confortable. Honnêtement je fais énormément de route avec. On a envie de faire de la route, en fait on s'y sent bien. Il y a ce côté coucou comme j'ai dit tout à l'heure qui fait qu'on se sent bien. Et en termes de confort c'est vraiment bon. La sonorisation est très bonne elle aussi, notamment lorsqu'on est en électrique forcément. On va parler des motorisations. On a un 2 litres suralimenté par deux types de suralimentation. On a un turbo ainsi qu'un compresseur. Le compresseur agit de 0 à 3000 tours minutes. Et ensuite on a donc le turbo qui s'enclenche. Tout ça pour un total de 253 chevaux et 359 Nm. Ce dernier est accouplé à un moteur électrique qui se situe sur le train arrière. Ce qui fait qu'on a une 4 roues motrices. Ce moteur électrique développe 145 chevaux et 300 Nm. Donc pour un total de 659 Nm. Autant dire que lorsqu'on a la batterie chargée, ça pousse plutôt fort honnêtement. Ça pousse même très très fort. Largement pour le quotidien mais largement. La batterie fait elle 18,8 kWh. Volvo annonce 90 km en autonomie. Personnellement, lorsque j'étais en hybride de la batterie pleine, j'ai réalisé 75 km sur la batterie. C'était en périph, c'était un petit peu en ville et en départemental. Donc je trouve ça relativement correct. J'ai voulu essayer de faire une charge complète et rouler uniquement en électrique, en ville. Malheureusement, je n'ai pas réussi à la charger comme il faut en fait. En borne, je n'ai pas réussi à la charger. Il y avait un petit souci. Ça m'a un petit peu dérangé. En revanche, du coup, je la faisais charger en roulant. Elle recharge plutôt rapidement parce que sur un aller-retour d'une trentaine de minutes sur l'autoroute, j'ai quand même récupéré 47 km d'autonomie. Donc un peu plus de la moitié. Et franchement, je trouve ça assez raisonnable en termes de recharge, juste avec l'inertie, etc. On a aussi le freinage. On a un mode brake. Donc on a la totale pour recharger cette batterie en dehors d'une charge réelle par prise. La charge par prise se fait en environ 3 heures sur une prise de 6,4 kW. Donc voilà, c'est vrai qu'on n'a pas le combo CCS. Donc c'est un petit peu plus long. On est seulement en type A, mais ça fait l'affaire. Si on la met à charger tous les soirs à la maison. Tout ça est accouplé à une boîte de vitesse 8 rapports, qui est très très douce. On ne sent aucun passage de rapport. Il faut vraiment faire très attention pour les ressentir. Et pareil pour le passage au thermique, lorsqu'on est en électrique. Ça se fait vraiment en douceur et c'est très agréable. J'ai rarement vu une telle douceur à ce niveau-là, honnêtement. Ça m'a assez impressionné. Au point que des fois, je me demandais si le moteur thermique était démarré ou pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a un petit indice au niveau du compteur. Lorsqu'on est en hybride, on a une petite goutte qui affiche à quel régime moteur le moteur thermique va se lancer. Ça, c'est franchement plutôt pratique. Comme ça, on peut vraiment doser la pédale, l'accélérateur pour vraiment économiser le plus possible. C'est vraiment sympathique. On a de la puissance. On ne va pas se le cacher. On va sortir du village. Je vais accélérer pour que vous puissiez vous rendre compte. Par contre, là, je n'ai pas de batterie. Donc, voilà, ça sera un petit peu moins impressionnant. Mais voilà, là, ça va être au grade. Et puis, ça pousse. Ça pousse. Honnêtement, voilà. Après, le châssis n'est pas fait pour. On est vraiment là, sur une routière. Faites pour avaler les kilomètres. Donc, le châssis, alors, c'est pas piégeux. Mais c'est mou. Voilà, c'est pas orienté pour de la sportivité. Mais voilà, si maintenant, il faut se dégager ou autre, ou doubler, etc. On est largement bon à ce niveau-là. En termes de consommation, je suis actuellement à 7,6 litres en ayant effectué 760 kilomètres. Donc, c'est plutôt raisonnable, honnêtement. Sachant que j'ai beaucoup roulé de la batterie vide, malheureusement. Lorsque je suis revenu de Paris, parce que moi, je suis basé en Alsace, donc il y a environ 500 kilomètres. Lorsque je suis revenu de Paris, donc la batterie était pleine, lorsque je l'ai récupérée. J'ai fait 5,2 litres au 100 de moyenne sur le retour, honnêtement. Je trouve ça très raisonnable. Et lorsque la batterie était réellement chargée et que je roulais sur la batterie, en hybride, j'étais effectivement à 7,8 comme annoncé par Volvo. Donc, c'est assez impressionnant. Maintenant, c'est vraiment une voiture à utiliser au maximum avec la charge. Ça m'embête un peu de ne pas avoir pu l'utiliser comme il se doit, en fait. Parce que, du coup, je n'ai pas pu recharger la batterie comme il faut. Je pense que, clairement, j'aurais largement baissé la moyenne. Mais encore, je trouve ça quand même assez raisonnable, étant donné qu'on a quand même un véhicule de plus de 2 tonnes. On a 2,69 tonnes. Ça fait quand même son poids. Donc, cette litre 6 pour une essence de 253 chevaux, ouais, franchement, je trouve ça assez raisonnable. Globalement, j'apprécie fortement cette S60. Je ne m'en suis pas lassé sur tout l'essai. J'ai fait énormément de route. Et en fait, j'ai envie de retourner dedans. J'ai envie de rouler avec ce qu'on s'y sent bien dans cet intérieur, comme je vous l'ai dit. Donc, franchement, une assez belle découverte. Je pense avoir fait le tour de cette S60. J'espère que cet essai vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les futures vidéos, ainsi qu'à mon Instagram, sur lequel je poste toutes les stories en avance, des essais, du lifestyle, un petit peu de voyage aussi. Et toutes les photos aussi, toutes les photos que je réalise des essais, des shootings, si cela peut vous intéresser. Autrement, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada